Alors, qu'est-ce que cette économie numérique qui commence à émerger sous nos yeux ? Enfin, qui commençait déjà à émerger et qu'on comprend maintenant beaucoup mieux. Alors d'abord, ce n'était pas si nouveau que ça, en fait. La réalité, c'est qu'avant même Internet, il y avait déjà un secteur entier de l'économie qui avait investi beaucoup d'argent dans l'informatique personnelle connectée en réseau. Et ce secteur, c'était le secteur de la finance, grâce à une invention qui a fait la fortune immense de son créateur, qui est le terminal Bloomberg. Alors, le terminal Bloomberg, je ne sais pas si certains d'entre vous travaillent dans la finance, ou connaissent des gens qui travaillent dans la finance, c'est deux choses. Premièrement, ça vous permet d'accéder à de l'information. Comme c'est un ordinateur connecté en réseau, et parce qu'il est connecté en réseau, il vous permet d'accéder à des sources d'informations distantes. Ce qui fait que vous avez devant vous ces données qui défilent et qui vous garantissent que vous êtes plus ou moins toujours à jour sur ce qui est en train de se passer dans le monde. Et vous pouvez prendre des décisions, faire des arbitrages, allouer du capital à des classes d'actifs, etc. Mais ça permet aussi de faire une autre chose. Et d'ailleurs, les historiens de l'innovation qui se sont intéressés au terminal Bloomberg disent que ce n'est pas tellement les dashboards et les données présentées sous forme de graphique qui intéressaient les traders. Ce qui intéressait les traders qui utilisaient le terminal, c'était la messagerie instantanée qui leur permettait de communiquer directement avec d'autres traders. Merci beaucoup d'être venu si nombreux ce soir. Je vais vous parler ce soir d'un livre que j'ai déjà écrit, qui est déjà paru en anglais il y a un an et demi, et qui est en train de faire l'objet d'une version en français qui va être publiée par Odile Jacob à peu près dans un mois, le 19 février pour être exact. Et pour préparer la sortie de cette version française, qui a été largement remaniée, adaptée, mise à jour par rapport à ce que j'ai écrit il y a un an et demi, on a imaginé un concept très simple d'une série de six séminaires ou conférences dans lesquelles je vais prendre un sujet qui est abordé dans le livre et essayer de tirer le fil d'un raisonnement pour remettre le livre en perspective, nourrir la discussion autour du livre et faire en sorte que le maximum de gens s'y intéressent. Donc vous êtes une sorte d'avant-garde et je vous remercie beaucoup d'être venu là ce soir pour parler de ce livre qui va s'appeler « Un contrat social pour l'âge entrepreneurial ». Alors j'ai choisi de mettre un surtitre pour ces séminaires, cette série de six séminaires, un surtitre qui est « Nos jours heureux », je vais vous expliquer pourquoi. Mais on va tout de suite rentrer dans les détails. Alors aujourd'hui, comme je le disais, les cinq prochains séminaires, moi je les conçois comme vraiment on prend un sujet très particulier et on essaie de le pousser jusqu'au bout. De sorte qu'on va essayer d'aller plus dans les détails que ce qu'il y a dans le livre. Et donc par rapport à ce que Zineb disait, où je ne vais pas détailler ce qu'il y a dans chaque chapitre, je vais plutôt partir d'un point abordé dans un chapitre et tirer le fil. Mais pour ce premier séminaire ce soir, il me semblait important de planter le décor un peu. Et planter le décor, je voudrais le faire en me concentrant sur un concept qui est dans le titre du livre, qui est le concept d'âge entrepreneurial, pour essayer de bien vous faire comprendre ce que c'est que l'âge entrepreneurial et pourquoi j'ai choisi ce terme d'âge entrepreneurial pour décrire l'économie et la société dans laquelle nous sommes en train d'entrer ces temps-ci. En gros, le XXe siècle, c'était l'âge du fordisme. Et le XXIe siècle, ça va être l'âge des entrepreneurs. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi et quelles conséquences on doit en tirer pour notre contrat social. Et je m'arrêterai aux questions parce que les réponses sont dans le livre. Mais on y reviendra. Donc merci encore d'être là. Et je commence. Alors je commence par expliquer un peu la façon dont j'ai appris, dont j'ai publié le livre en anglais en juillet 2018. J'ai ensuite passé à peu près un an et demi sur la route, comme on dit, pour parler du livre. Et chaque opportunité d'en parler a aussi été une opportunité d'affiner la façon d'en parler et de bien expliquer pourquoi ce livre avait été écrit et le message qu'il cherche à faire passer. Et donc, au fur et à mesure, se sont installés un certain nombre de raccourcis, de petits trucs que j'utilisais pour faire comprendre aux gens ce qu'il y avait dans ce livre. Et je me suis fixé assez vite sur cette idée de courir un biathlon. On est dans une phase de transition qui est à la fois technologique et économique. Et cette transition, elle redistribue les cartes entre tous les pays du monde. Pour l'emporter, elle déclenche une course, en fait. Une course dont on connaîtra les gagnants seulement dans quelques décennies. Et ces gagnants, ce seront, dans le nouveau paradigme, les pays les plus développés et les plus prospères du monde. C'est ça qui s'est passé dans le passé à chaque transition technologique et économique. Il y a des pays qui dominaient, qui se sont cassés la figure. Et puis, il y a d'autres pays dont personne ne parlait jamais, qui ont commencé à faire la course en tête. Mais pour gagner cette course, il faut en fait réaliser qu'on la court en deux parties. C'est pour ça l'idée du biathlon. Il y a deux épreuves. Et il faut gagner ces deux épreuves l'une après l'autre. La première épreuve, je ne vais pas en parler ce soir beaucoup, et j'en parle très peu dans le livre, mais c'est le cœur de notre mission ici à The Family. Ça consiste à faire grandir des entreprises qui sont des entreprises façonnées pour le nouveau paradigme. Donc on rentre dans une économie plus numérique, il faut faire grandir des entreprises numériques. Ça, c'est la première partie de la course. Et aucun pays ne peut gagner la course s'il ne commence pas par courir cette première épreuve, faire grandir des grandes entreprises numériques. Et puis, il y a la deuxième épreuve. C'est pour ça que les gens m'avaient suggéré ce concept des ultra-marathons. Vous savez qu'ils se courent la nuit avec une lampe, parce que c'est très long, il faut passer plein d'embûches, etc. Donc la deuxième épreuve, c'est que ça ne suffit pas d'avoir fait grandir des grandes entreprises numériques, il faut mettre en place un contrat social qui permet à toute la société de profiter des richesses créées par ces entreprises. Et vous ne gagnez la course que si vous remportez les deux épreuves l'une après l'autre. Il faut d'abord faire grandir des entreprises numériques et ensuite mettre un contrat social adapté à la nouvelle société que ces entreprises déterminent. Encore une fois, la première partie de la course, ce n'est pas l'objet du livre, c'est notre mission à The Family. J'écris beaucoup sur ces sujets par ailleurs, donc si vous voulez en savoir plus, vous trouverez des choses. La deuxième partie de la course, c'est façonner un contrat social adapté à la nouvelle économie. Ça, c'est l'objet du livre et c'est ce dont je vais vous parler ce soir. Mais avant de répondre aux questions, il faut comprendre quel est le nouvel âge dans lequel on rentre. Donc juste avant ça, je vous montre les deux couvertures. Ça, c'est le livre de juillet 2018 qui s'appelait Hedge. Le sous-titre, en anglais, c'est A Greater Safety Net for the Entrepreneurial Age. A peu près rien de tout ça n'est traduisible en français. Hedge, c'est un terme de finance qui veut dire qu'on utilise quand on veut signifier qu'on couvre un risque. Et littéralement, ça veut dire une haie, que les haies qu'on taille dans les jardins. Et donc évidemment, traduire ça par haie ou essayer de trouver des termes de finance, c'est impossible. Greater Safety Net, l'idée de Safety Net, elle n'était pas réutilisable dans le titre du livre en français parce que les anglo-saxons aiment beaucoup ce concept du filet de sécurité, mais qui pour moi, enfin que j'ai utilisé sans aucun scrupule à l'attention d'un public anglo-saxon, mais qui pour moi a une connotation trop minimaliste. Le filet de sécurité, ça signifie en gros, on ne va pas s'occuper de vous, sauf si les choses vont vraiment très 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 mal. Et là, on vous rattrapera dans un filet et on vous aidera à rebondir. Moi, je pense qu'il faut faire plus que ça, qu'il faut s'occuper des gens, pas seulement quand les choses vont très 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 mal. Et donc, en passant en français, j'ai évacué assez vite cette idée du filet de sécurité. Par contre, il y a ce terme très important que j'ai gardé, qui est l'âge entrepreneurial. Et donc, le livre qui paraît le 29 février prochain, dont vous voyez la couverture ici, s'appelle « Un contrat social pour l'âge entrepreneurial ». Après, je vais juste expliquer en quelques mots le surtitre « Nos jours heureux » pour cette série de séminaires. Alors, ceux d'entre vous qui connaissent leur histoire de France, savent que la France a été en guerre de 1939 à 1945, qu'en 1945, la France a été libérée, et que tous les partis politiques qui n'avaient pas collaboré avec l'ennemi pendant l'occupation, se sont rassemblés dans ce qu'on a appelé le Conseil national de la Résistance, dont vous voyez ici les principaux responsables rassemblés. Et ce Conseil national de la Résistance, avant même la libération, a écrit un document qui, en gros, expliquait en quelques pages leur projet pour reconstruire la France une fois qu'elle serait débarrassée de l'occupant allemand. Ce document y porte pour titre « Les jours heureux ». C'était pour signifier l'optimisme qui les animait au cœur de l'hiver 1944, quand rien n'était encore certain, mais bon, ils étaient convaincus que la France allait être bientôt libérée, et qu'on pourrait reconstruire sur les décombres une France meilleure, plus prospère, plus juste, qui prend soin de ses citoyens, etc. Et donc « Les jours heureux », c'est un document un peu suranné, la langue a un peu vieilli, mais si vous le lisez, vous découvrirez qu'il est en deux parties. La première partie, c'est comment on va régler leur compte à tous les affreux personnages qui ont collaboré avec l'ennemi. Et donc ça, évidemment, c'est vraiment passé maintenant. Et puis la deuxième partie, c'est comment on va reconstruire la France, quelles institutions on va mettre en place, quels contrats sociaux on va mettre en place pour s'assurer qu'on ne repassera plus jamais par cette terrible période de guerre, d'extermination, de dizaines de millions de morts, etc. Et donc, ils ébauchent un contrat social dans lequel on vit toujours aujourd'hui encore en France. C'est-à-dire les institutions qui ont été mises en place peu après la libération, comme le statut général de la fonction publique, la sécurité sociale, les grandes entreprises publiques qui gèrent nos réseaux ferroviaires, nos réseaux électriques, etc. Tout ça, ça date de la libération. Et c'était tellement solide et tellement vertueux et tellement créateur de valeurs que ça a résisté à des décennies et des décennies d'histoire. Et ça nous a permis en particulier de vivre ce qui a littéralement été des jours heureux, c'est-à-dire les 30 années de prospérité partagées que les économistes ont ensuite appelées les 30 glorieuses. Et donc le sujet de mon livre, même si ça ne figure pas sur la couverture, c'est ça, c'est on change de paradigme comme ça s'est passé au début du XXe siècle. On espère tous très fort qu'on n'aura pas besoin de passer par une nouvelle guerre mondiale pour mettre en place un nouveau contrat social. Et si on met en place ce contrat social, on espère qu'on pourra vivre à nouveau, nous, nos jours heureux, c'est-à-dire vivre les 30 glorieuses de l'économie d'aujourd'hui, comme nos parents ont vécu les 30 glorieuses de l'économie fordiste, grâce à la mise en œuvre du programme du Conseil national de la résistance. Voilà, donc je vous invite à un parcours, à une réflexion sur comment nous pouvons, nous, à notre tour, vivre nos jours heureux. Ça fait des décennies qu'on les attend, qu'on s'explique à nous-mêmes qu'on est en crise, que les choses vont mal, qu'il faut serrer la vis dans tous les sens, faire des sacrifices, etc. Ça suffit maintenant, il faut passer à une phase plus offensive et plus positive et plus tournée vers l'avenir. Mais pour ça, il faut commencer par comprendre dans quelle économie et dans quelle société on est. Et donc c'est ça que je vous propose pour aujourd'hui. On va reparcourir un peu d'histoire et essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que cette économie aujourd'hui est si différente de l'économie du XXe siècle. Donc pour ça, moi j'aime bien procéder tout simplement par ordre chronologique. Et je vais vous ramener un peu dans le passé. Alors pour vous expliquer qu'on est en train de vivre ce que les économies spécialistes d'économie d'innovation et d'économie industrielle appellent une révolution technologique. Donc ça paraît très simple comme ça. C'est quelque chose qui se passe quand une nouvelle technologie émerge et commence à trouver des applications dans tellement de secteurs différents que ça change complètement l'équation de l'ensemble de l'économie. Et ça, c'est arrivé. Alors les modèles diffèrent. Il y a des gens qui pensent qu'on est en train de vivre la quatrième révolution industrielle. Bref, chacun a ses concepts, etc. Mais moi, le système que j'utilise, c'est celui qui a été mis au point par une économiste vénézuélienne qui s'appelle Carlota Perez, qui est extrêmement nu dans le monde du capital risque et des start-up. Et donc nous, travaillant dans ce milieu-là, on s'est sentis obligés de coller à ce système-là. Et Carlota, elle divise notre histoire depuis la révolution industrielle en cinq révolutions, en cinq vagues de développement successives, chacune déclenchées par une révolution technologique. Vous avez ici cinq images qui vous rappellent superficiellement chacune de ces révolutions. La première, c'est la révolution industrielle elle-même, lors de laquelle des entrepreneurs anglais dans la région de Manchester, ont mis au point les premiers métiers à tisser qu'on pouvait combiner avec des travailleurs dans les premières usines. Et ça, ça a déclenché l'apparition d'un phénomène relativement inédit qui était la productivité du travail. On a rendu les travailleurs plus productifs en les installant autour de machines qui permettaient de produire beaucoup plus de textiles pour beaucoup moins cher. Et ça, c'est la révolution industrielle. Deuxième révolution technologique, c'est celle des chemins de fer. Alors, il n'y a pas besoin de faire des dessins pour expliquer ce que le chemin de fer change. Ça raccourcit les distances entre des villes très éloignées les unes des autres. Ça permet de transporter beaucoup plus vite des biens, des humains et de l'information. Et donc, l'économie, tout au long du XIXe siècle, s'est complètement transformée du fait du bouleversement géographique que représentait le déploiement des chemins de fer. Troisième révolution technologique, c'est celle de la sidérurgie. À la fin du XIXe siècle, quand on a découvert qu'on pouvait fabriquer des alliages très solides pour pas très cher, on a commencé à construire des grands ouvrages à déployer des infrastructures à une beaucoup plus grande échelle. Ça a obligé les entreprises à enjamber les frontières. Ça a déclenché la première grande vague de mondialisation de l'économie moderne. Et tout ça, ça nous amène jusqu'au début du XXe siècle, où intervient la quatrième révolution technologique, qui est celle des chaînes d'assemblage. Ça naît dans la région de Détroit, aux États-Unis, où les premiers constructeurs automobiles découvrent qu'on peut fabriquer en grande série des voitures très robustes, qu'on peut vendre pas cher sur des marchés de grande consommation, à condition de standardiser les composants de ces automobiles et de les assembler sur des chaînes gouvernées par l'organisation scientifique du travail. Donc, la rupture apportée par la révolution automobile, c'est les chaînes d'assemblage. Et maintenant, on est en train de vivre la cinquième révolution technologique, qui est la révolution numérique, et dont je vais vous expliquer un peu plus les tenants et les aboutissants, pour que vous mesuriez bien à quel point une révolution technologique nous oblige à tout reconsidérer, à tout remettre à plat, et à tout transformer, y compris les institutions qui forment notre contrat social. Alors, quel est l'événement déclencheur d'une révolution technologique ? En général, ça se passe dans l'indifférence générale, quelque part dans un laboratoire, ou dans une usine, ou dans un bureau, ou un inventeur, ou un bricoleur, mais au point quelque chose de radicalement nouveau, qui permet de produire quelque chose de nouveau, ou de produire quelque chose de pas nouveau, mais beaucoup mieux, beaucoup plus vite, ou beaucoup moins cher. Pour la révolution numérique, la révolution qui est en cours, l'événement déclencheur, il date de 1971, c'est quand des ingénieurs dans une entreprise qui s'appelle toujours Intel, qui avait été cofondée deux ans plus tôt par ces deux messieurs à droite, Robert Noyce ici, qui est décédé en 1991, et Gordon Moore, qui est toujours vivant, très âgé, et qui a donné son nom à la fameuse loi de Moore, celle qui dit que les capacités des circuits intégrés augmentent de façon exponentielle. Et à gauche, vous avez Andy Grove, qui est mort il y a deux ans, qui a longtemps été le PDG de Intel, et un manager de génie qui a créé une nouvelle discipline, qui était le management de l'innovation. Deux termes qui, en apparence, sont complètement antinomiques, on ne peut pas manager l'innovation, mais Andy Grove a mis au point des méthodes pour faire ça. Et donc ces trois-là, alliés, Noyce c'était un inspirateur, un meneur d'hommes de génie, mais très désordonné, Gordon Moore c'était un scientifique ultra rigoureux, et Andy Grove c'était le manager qui faisait tourner la boutique. Ces trois-là, ensemble, ont motivé leurs ingénieurs, et leur ont inspiré l'idée de mettre au point cette puce très particulière qu'on appelle un microprocesseur, et qui est en gros, on embarque sur une seule puce toutes les fonctions essentielles d'un ordinateur. C'est-à-dire, on est capable de prendre des données en entrée, de traiter ces données, et d'en déduire des données en sortie. Voilà, un ordinateur, les ordinateurs que vous utilisez encore aujourd'hui, ou les téléphones mobiles qui sont en réalité des ordinateurs, on les appelle des téléphones un peu par accident. Tout ça, tout ce que vous voyez, ce n'est que de l'enrobage d'un composant essentiel qu'il y a au cœur de la machine, qui est le microprocesseur. Le microprocesseur fait tout. Il prend les données, il les transforme, et il vous restitue des données en sortie. Tout le reste, c'est un clavier pour vous aider, vous, humain, avec vos doigts pâteaux, à rentrer des données dans l'ordinateur, ou un écran pour vous restituer des données d'une façon lisible et compréhensible. Mais tout ça, c'est que de l'enrobage. Le cœur de l'ordinateur, c'est le microprocesseur. Et pourquoi le microprocesseur change tout ? Il change tout parce qu'il permet de créer pour la première fois ce qu'on appelle des ordinateurs personnels, c'est-à-dire des ordinateurs qui vont être utilisés par une seule personne. Ce qui est une rupture fondamentale à l'époque. Avant le microprocesseur, les ordinateurs, c'est des énormes machines qui occupent une pièce entière, voire un étage entier, et qui coûtent tellement cher que seules peuvent s'offrir des ordinateurs, les administrations publiques, les grandes universités, les grandes entreprises. Mais un individu tout seul, il ne peut pas s'offrir un ordinateur. S'il veut utiliser les capacités d'un ordinateur, il doit prendre un ticket, faire la queue comme tout le monde, attendre que l'ordinateur se libère, et utiliser la capacité de calcul mise à disposition par l'ordinateur. Quand le microprocesseur est mis au point, pour la première fois, on peut fabriquer des ordinateurs qui vont être utilisés par une seule personne, qui vont être disponibles 24 heures sur 24. À l'époque, ils sont quand même volumineux, donc posés sur un bureau. Mais ensuite, toute l'histoire du numérique, c'est la miniaturisation de ça. Les microprocesseurs sont de plus en plus puissants, les ordinateurs sont de plus en plus miniaturisés, et donc des gros ordinateurs personnels des années 70 jusqu'à l'iPhone que vous emportez dans votre poche aujourd'hui, il y a une grande continuité. C'est ça, la révolution qu'on est en train de vivre. Je viens de le dire, c'est ça, le fil conducteur. C'est une discipline qui porte un nom un peu surannée, on ne parle plus trop de ça, mais ça s'appelle l'informatique personnelle pour toutes les raisons que je viens de vous dire. Et encore une fois, il y a une grande continuité entre les ordinateurs personnels qui étaient bricolés par des passionnés dans les clubs d'informatique des années 70, les premiers ordinateurs Apple qui étaient les premiers conçus pour être utilisés par des non-experts, c'est-à-dire il n'y a pas besoin de savoir comment fonctionnait un ordinateur pour utiliser un Apple et en faire quelque chose, jusqu'au smartphone. Et il y a une telle continuité dans cette histoire que les mêmes personnes, en l'occurrence Steve Jobs, jouent un rôle à peu près à toutes les étapes de cette histoire, mais avec certaines limitations, c'est-à-dire on sait tous ce que fait un iPhone ou un smartphone, on se rappelle à peine parce qu'on est pour certains trop jeunes ou pour d'autres on n'était pas équipé à l'époque, tout ce qu'on ne pouvait pas faire avec un ordinateur personnel qui n'était pas connecté à Internet. On pouvait faire en gros de l'édition de texte qu'on imprimait ou qu'on donnait à quelqu'un d'autre sur une disquette. On pouvait jouer à des jeux qui étaient assez rudimentaires mais qui étaient quand même distrayants. Mais on ne pouvait pas faire grand-chose de plus. Et donc un ordinateur personnel, c'est sympathique, ça vous permet d'accéder à de la puissance de calcul qui est bien à vous, mais il y a plein de choses qu'on tient pour acquis aujourd'hui qu'on ne pouvait pas faire avec un ordinateur personnel isolé dans son coin. Et donc ce qui change vraiment les choses et ce qui déclenche la phase plus visible et plus chaotique de la révolution numérique, c'est quand pour la première fois on commence à mettre les ordinateurs personnels en réseau. Et ça, ça a été rendu possible par des décisions politiques qui ont été prises à très haut niveau aux Etats-Unis à la fin des années 80 et au début des années 90 avec un personnage en particulier qui a joué un grand rôle à l'époque qui était Al Gore qui comme sénateur du Tennessee a organisé les premières auditions pour discuter de l'idée d'ouvrir un réseau qu'on appelait Arpanet à l'époque qui était utilisé par les chercheurs travaillant pour le département de la défense et qui était tellement efficace qu'on a commencé à se poser la question est-ce qu'on ne peut pas ouvrir ça au grand public ? C'est-à-dire plutôt que ce soit réservé à quelques chercheurs, est-ce qu'on ne peut pas le rendre accessible à tous ces gens qui ont déjà un ordinateur personnel chez eux mais qui sont scotchés avec Microsoft Word et quelques jeux ? Ils ne peuvent pas faire grand-chose si on les aide à se connecter les uns et les autres ils pourront faire beaucoup plus de choses. Et donc Al Gore ça l'intéressait il a organisé les premières auditions au congrès sur cette question-là tout ça a débouché sur une loi qui a ouvert Arpanet devenu Internet entre temps à des applications civiles et ensuite une fois que c'était ouvert à des applications civiles juridiquement on a donné les clés d'Internet à tous ces entrepreneurs qui commençaient déjà à avoir des idées sur qu'est-ce qu'on peut faire avec des ordinateurs personnels à partir du moment où ils sont connectés en réseau. Et là on est très précisément en 1991 et l'année suivante comme vous savez peut-être Al Gore devient vice-président des Etats-Unis et donc Al B. Clinton il joue un rôle encore plus actif dans l'accélération de tout ça. Alors c'est là que les gens avertis qui connaissent l'histoire des révolutions technologiques ont dit ça y est il se passe quelque chose. Parce qu'avant rappelez-vous l'événement déclencheur passe toujours inaperçu parce qu'en général c'est une invention qui a lieu dans un coin et personne ne se rend compte de son potentiel. C'est seulement quand cette invention commence d'affleurer la surface que des entrepreneurs et des investisseurs commencent à s'y intéresser qu'on découvre le potentiel révolutionnaire de cette invention. Et en général ce potentiel révolutionnaire il est révélé toujours dans l'histoire par une bulle spéculative et son explosion. Et donc ça c'est l'histoire des années 90. C'est qu'en gros Internet est une plateforme que le gouvernement américain a déployée pour permettre aux gens de faire beaucoup plus de choses avec leurs ordinateurs personnels. Des entrepreneurs et des investisseurs ont identifié ces opportunités. Ils sont lancés sur cette plateforme en essayant plein de choses dont beaucoup n'ont pas marché. Quelques-unes ont marchouillé un peu. Et qu'est-ce que vous faites ? Mais personne n'y comprenait vraiment rien. Les gens avaient l'intuition qu'on pouvait faire des grandes choses mais personne ne comprenait vraiment ce qu'on pouvait faire précisément. Et qu'est-ce que vous faites quand vous sentez que vous pouvez gagner beaucoup d'argent mais que vous ne comprenez pas grand-chose ? Plutôt que de regarder ce que vous faites vous regardez ce que font les autres. Et c'est ça qui déclenche les bulles spéculatives au début des révolutions technologiques. Il y a toute une classe d'investisseurs qui sent qu'il y a beaucoup d'argent à se faire mais qui ne savent pas exactement sur quelle entreprise miser, quels sont les modèles qui vont rapporter de l'argent. Et donc ces investisseurs ils n'ont pas d'autre choix que de se regarder les uns les autres. Et qu'est-ce qui se passe quand vous vous regardez les uns les autres sans que personne ne sache vraiment où il va ? Au bout d'un moment vous vous approchez du bord de la falaise et tout le monde tombe dans la mer. Et là c'est l'éclatement de la bulle. Et l'éclatement de la bulle alors peut-être ça c'est un peu plus récent vous vous en rappelez mais l'éclatement d'une bulle technologique il est toujours accueilli en général par dire ah mais tout ça c'était des foutaises on s'est fait baratiner pendant des années par tous ces entrepreneurs qui nous vendaient mon zémerveille maintenant les choses vont rentrer dans l'ordre on va reprendre le cours des choses telles qu'elles étaient avant et refermer cette parenthèse qui a fait perdre beaucoup d'argent à tout le monde. Donc c'est à peu près ce qui s'est passé mais les économistes qui connaissent l'histoire des révolutions technologiques savent que c'est pas du tout la fin de l'histoire c'est plutôt le début de l'histoire c'est une fois que la bulle éclate on a quelques années d'accalmie pour réfléchir analyser tirer les conclusions et une fois que la poussière retombe et que tout le monde comprend bien comment en fait on peut gagner de l'argent avec cette nouvelle technologie les infrastructures sont déjà là elles ont été financées par la bulle la bulle ne finance pas que des actifs qui s'évaporent instantanément la bulle ferroviaire au 19ème siècle elle a financé les voies ferrées les voies ferrées sont restées en place même après que toutes les compagnies ferroviaires aient fait faillite et une fois qu'on a compris comment gagner de l'argent avec du transport ferroviaire on a pu réutiliser ces voies ferrées qui étaient déjà là idem pour internet et les réseaux de connexion à haut débit tout ça a été financé par la bulle sans la bulle on n'aurait jamais pu financer tout ça beaucoup de gens ont perdu leur argent mais dix ans après on a pu commencer de remercier ces gens là merci d'avoir investi tout cet argent en pure perte parce que les infrastructures que vous avez financées sont là et maintenant on a enfin compris comment gagner de l'argent avec tout ça voilà donc ça la bulle numérique des années 90 c'est ce qui révèle que le numérique est bien une révolution technologique majeure et qui déclenche le changement de paradigme et ceux qui connaissaient très bien cette histoire là dès l'année 2000 savaient qu'il allait se passer de grandes choses d'autres ont mis dix ans à réaliser ça d'autres sont encore dans le déni aujourd'hui mais à mon avis c'est le cas de très peu de gens qui sont là ce soir alors qu'est-ce que cette économie numérique qui commence à émerger sous nos yeux enfin qui commençait déjà à émerger et qu'on comprend maintenant beaucoup mieux alors d'abord c'était pas si nouveau que ça en fait la réalité c'est que avant même internet il y avait déjà un secteur entier de l'économie qui avait investi beaucoup d'argent dans l'informatique personnelle connectée en réseau et ce secteur c'était le secteur de la finance grâce à une invention qui a fait la fortune immense de son créateur qui est le terminal Bloomberg alors le terminal Bloomberg je sais pas si certains d'entre vous travaillent dans la finance ou connaissent des gens qui travaillent dans la finance c'est deux choses premièrement ça vous permet d'accéder à de l'information comme c'est un ordinateur connecté en réseau et parce qu'il est connecté en réseau il vous permet d'accéder à des sources d'informations distantes ce qui fait que vous avez devant vous ces données qui défilent et qui vous garantissent que vous êtes plus ou moins toujours à jour sur ce qui est en train de se passer dans le monde et vous pouvez prendre des décisions faire des arbitrages allouer du capital à des classes d'actifs etc. mais ça permet aussi de faire une autre chose et d'ailleurs les historiens de l'innovation qui se sont intéressés au terminal Bloomberg disent que ce n'est pas tellement les dashboards et les données présentées sous forme de graphique qui intéressaient les traders ce qui intéressait les traders qui utilisaient le terminal c'était la messagerie instantanée qui leur permettait de communiquer directement avec d'autres traders et donc le terminal Bloomberg c'était ces deux choses là ça permet d'accéder à de l'information disponible pour tous mais ça permet aussi d'avoir des conversations interpersonnelles avec d'autres traders pour s'échanger de l'information plus sensible ou plus confidentielle et ainsi compléter l'information dont on a besoin pour prendre des décisions d'investissement et qu'est-ce qui se passe quand un secteur tout entier comme ça est connecté en réseau par des gens qui s'échangent de l'information à toute vitesse de paire à paire et bien ça bouge dans tous les sens il y a des emballements des retombées de l'exubérance des mouvements de repli etc. parce que c'est ça la dynamique des réseaux en fait plus vous équipez les gens avec des ordinateurs et plus vous les connectez les uns aux autres en réseau plus ils vont se laisser emporter comme ça par des dynamiques qui sont liées aux interactions interpersonnelles qui se nouent de façon extrêmement dynamique au sein du réseau et donc on n'avait même pas besoin d'attendre Facebook ou le printemps arabe l'élection de Donald Trump pour comprendre que les réseaux avaient ses propriétés l'observation du secteur financier dès les années 80 au moment où les traders commençaient à prendre leurs aises avec le terminal Bloomberg permettait de révéler une propriété très importante de l'économie numérique qui est l'instabilité endémique qui la mine dans toutes ses dimensions voilà donc en gros l'économie numérique aujourd'hui c'est comme les traders connectés les uns aux autres grâce au terminal Bloomberg mais à l'échelle de milliards d'individus ici c'est une image très célèbre qui vous montre les connexions qui vous permet de visualiser les connexions enfin tous les réseaux sociaux de tous les utilisateurs de Facebook dans le monde ça vous montre avec qui vous êtes connectés la densité etc et donc vous imaginez voilà des interactions en temps réel à haute fréquence entre ces milliards de personnes qui sont connectées les unes aux autres à cette très grande échelle et vous comprenez mieux la nature volatile et extrêmement instable de l'économie numérique et l'une de ses principales propriétés que je vais vous expliquer maintenant qui est que j'ai mise au point pour la compréhension avec Henri Verdier avec qui j'ai co-écrit un livre en 2012 qui s'appelait L'âge de la multitude et qui est maintenant ambassadeur chargé des questions du numérique après avoir été directeur des systèmes d'information de l'État il a fait une grande carrière dans le numérique public qui est toujours en cours et Henri et moi on a décidé d'écrire ce livre en 2012 L'âge de la multitude parce qu'on n'en pouvait plus de voir ces élites françaises dans le secteur public et dans le secteur privé qui ne comprenaient rien à cette nouvelle économie qui nous paraissait si importante donc on s'est dit on va écrire un livre parce qu'on aimait tous les deux bien écrire et communiquer nos idées par écrit et puis ensuite Henri qui a travaillé dans l'édition en l'occurrence chez Odile Jacob qui est mon éditrice maintenant m'a dit oui mais il ne suffit pas d'écrire un livre il faut écrire un livre qui porte une thèse forte il faut que ce livre puisse être résumé en une phrase et que cette phrase divise le monde en deux il faut qu'il y ait les gens qui soient d'accord et puis les gens qui ne soient pas d'accord c'est ça qui fait marcher un livre et donc avant même commencer à écrire le livre on a passé des mois enfin des semaines peut-être des mois à réfléchir quelle est la thèse forte de notre livre autour de quelle thèse on va écrire un livre est-ce que cette thèse est suffisamment polarisante et la thèse à laquelle on est arrivé c'est la suivante c'est une thèse qui définit l'économie numérique en une phrase voilà l'économie numérique se définit en une phrase c'est une économie dans laquelle il y a plus de puissance à l'extérieur qu'à l'intérieur des organisations si vous comprenez ça vous comprenez tout à l'économie d'aujourd'hui plus de puissance à l'extérieur qu'à l'intérieur des organisations c'est assez nouveau parce qu'au 20ème siècle rappelez-vous la puissance était concentrée dans les organisations la puissance elle était détenue par les grandes organisations qui employaient le plus de salariés qui mobilisaient les actifs les plus massifs et les plus coûteux des marques des brevets des infrastructures etc des organisations qui se ramifiaient dans plusieurs pays etc très profondément sur les territoires et la plus puissante organisation de toutes dans chaque pays c'était toujours l'État parce que l'État dans chaque pays est en général la plus grande des organisations donc il y avait cette hiérarchie de la puissance l'État est plus puissant que les grandes entreprises qui sont plus puissantes que les petites entreprises qui sont plus puissantes que les individus dans l'économie numérique tout se renverse tout se renverse pourquoi ? parce que les individus sans même avoir besoin d'appartenir à une organisation ont accès à la puissance de calcul de leurs multiples ordinateurs personnels en général ils en ont au moins deux voire trois et en plus ils sont connectés les uns aux autres en réseau et donc ils peuvent mutualiser leur puissance à l'échelle de réseaux qui peuvent se rassembler de façon très dynamique autour de causes de décisions d'achat de campagnes électorales etc et ils mettent cette disposition ils mettent cette puissance à la disposition de ceux qui veulent bien l'exploiter mais ils en restent détenteurs c'est très important donc ça c'est la thèse qu'on a essayé de concevoir comme forte pour essayer de vendre notre livre à l'époque le numérique c'est une économie dans laquelle il y a plus de puissance à l'extérieur qu'à l'intérieur des organisations et cette puissance elle est exercée par tous ces individus équipés et connectés en réseau et on a décidé de leur donner un nom on les a appelés la multitude reprenant un concept du philosophe italien Tony Negri qui lui-même reprenait un concept de Spinoza la multitude c'est des individus qui sont chacun dans leur coin mais néanmoins connectés les uns aux autres et qui cèdent les uns les autres à affirmer leur individualité ce qui est très différent du peuple ou de la masse vous avez toute une typologie de concept autour d'un groupe de gens si ce groupe forme une masse c'est des gens qui sont agglutinés qui sont plus ou moins tous les mêmes et vers qui on peut pousser un produit standardisé par exemple d'où l'idée de la consommation de masse qui domine l'économie Fordiste du XXe siècle tout le monde achète la même voiture tout le monde regarde les mêmes programmes de télé tout le monde lit les mêmes journaux c'est la masse après vous avez le peuple je vous renvoie à tous ces débats sur le peuple français etc le communautarisme est-ce qu'on peut diviser le peuple mais le peuple c'est un groupe de gens qui s'organisent en une institution qui prend des décisions souveraines et puis la multitude c'est des gens qui préfèrent rester dans leur coin ils ont chacun leur vie ils sont différents les uns des autres ils assument leur différence ils les affirment même avec beaucoup de force mais ils sont néanmoins connectés les uns aux autres et ils cèdent les uns les autres à crier plus fort à prendre les meilleures décisions à peser sur le cours des choses et à faire pression sur les organisations parce que la multitude c'est un groupe de gens qui comprend très vite que grâce à cette informatique personnelle et ces réseaux ils détiennent collectivement plus de puissance que la plupart des organisations et si vous regardez le monde autour de vous vous constatez que ça on le voit dans tous les pays on le voit dans le secteur sur le marché on le voit dans la politique on le voit dans plein d'autres domaines cette puissance que les individus détiennent et exercent elle renverse des organisations ou elle les dépasse ou elle les rend obsolètes alors le problème de la multitude évidemment c'est qu'elle est puissante mais capricieuse et donc pour bien comprendre la nature de la multitude qui est la force centrale et motrice de notre économie aujourd'hui l'une des métaphores que j'aime bien utiliser c'est celle de la mer la mer n'appartient à personne comme vous savez le droit de la mer stipule parce que c'est conventionnel que la mer n'appartient à personne et quand bien même elle appartiendrait à quelqu'un c'est très difficile de maîtriser la mer c'est les éléments qui se déchaînent parfois sur lesquels on a très peu d'influence la mer on peut se contenter de l'utiliser en fait on navigue dessus on trace des routes commerciales on combat sur la mer etc. et c'est pour ça qu'un paradigme très intéressant je ne vais pas rentrer dans les détails mais pour comprendre l'économie d'aujourd'hui c'est le paradigme de la thalassocratie les thalassocraties c'est les pays qui dans l'histoire sont devenus très puissants mais sans avoir des territoires très étendus comment ces pays sont devenus puissants ici c'est une image qui représente la marine portugaise au XVIe siècle et le Portugal c'est un très bon exemple de ça c'est un pays c'est une fine bande de terre complètement isolée à l'extrémité de l'Europe de la péninsule ibérique qui n'avait même pas accès à la Méditerranée à l'époque qui était là où tout le commerce se passait et bien qu'ont fait les Portugais ils ont dit on ne va pas essayer de se battre sur le même terrain que les Espagnols les Français etc. nous on va explorer l'océan et descendre vers l'Afrique et voir si on ne peut pas contourner l'Afrique pour arriver jusqu'aux Indes et donc ils sont devenus maîtres de la mer parce qu'ils avaient les navigateurs les plus aventureux les bateaux les plus légers les plus maniables et ils ont développé une extraordinaire puissance géopolitique grâce à leur maîtrise de la mer qui ne leur appartenait pas mais qu'ils ont appris à maîtriser et bien la multitude aujourd'hui dans l'économie numérique c'est exactement ça c'est un élément puissant qui est à la disposition de ceux qui veulent bien apprendre à l'apprivoiser à naviguer dessus à canaliser sa puissance pour servir leurs intérêts que ce soit faire des bénéfices quand on est une entreprise gagner une élection quand on est un candidat à une élection gouverner un pays quand on est quand on est à la tête d'un pays voilà si vous comprenez ça vous comprenez à peu près tout à l'économie numérique après évidemment tout ça a des conséquences très importantes ça a des conséquences d'abord sur les entreprises qui sont confrontées dans l'économie numérique à un défi absolument critique si elles veulent réussir c'est puisqu'il y a plus de puissance à l'extérieur il faut apprendre à capter cette puissance et à la canaliser pour grandir faire plus de bénéfices développer une entreprise alors on n'a pas entendu internet pour faire ça il y avait quelques précurseurs un précurseur c'est Walmart vous connaissez sûrement Walmart au moins de réputation on n'a pas de Walmart en Europe très peu d'entre nous ont acheté des choses dans un Walmart mais Walmart c'est en gros c'est le plus grand employeur privé du monde c'est un géant de la grande distribution aux Etats-Unis qui emploie près d'un million et demi de personnes qui est présent dans absolument toutes les villes de telle moyenne sur l'ensemble du territoire américain plus un peu au Canada un peu au Mexique son fondateur Sam Walton est décédé en 1992 mais tous ses enfants sont milliardaires simplement parce qu'ils détiennent encore une petite cote-part du capital de Walmart bref c'est une entreprise géante et qui en plus quand un Walmart ouvre dans une ville américaine tous les autres commerçants font faillite c'est la règle c'est-à-dire que Walmart est tellement puissant casse tellement les prix offre une variété tellement grande que tout le monde se précipite chez Walmart et tout le monde cesse d'acheter chez les autres donc Walmart c'est une marque très ambivalente c'est une entreprise admirable à bien des égards mais c'est aussi une entreprise que tout le monde déteste parce qu'elle a fait à bien des égards beaucoup de mal à l'économie américaine pourquoi Walmart est sorti du lot pourquoi Walmart a triomphé de tous ses concurrents et pourquoi son fondateur est devenu si riche c'est parce que Walmart a été la première entreprise à déployer des technologies numériques dans ses magasins pas pour observer les gens à l'époque on ne savait pas trop comment faire mais pour observer les produits sur les rayonnages et en gros Walmart a connecté le système d'information des caisses avec un système d'information sur l'entreposage dans les rayons pour essayer de mesurer aussi précisément que possible ce qui rentrait ce qui sortait ce que les gens achetaient est-ce que les gens achetaient plus si c'était sur la cinquième étagère que sur la deuxième etc et tout ça remplit toujours une immense base de données que Walmart a historiquement toujours mis à disposition de ses fournisseurs donc si vous étiez fournisseur de Walmart par exemple vous vendez des blue jeans à Walmart Walmart vous dit bonne nouvelle vous êtes vous êtes référencés chez nous on va désormais vous acheter des blue jeans mais par contre vous allez nous aider à vendre vos blue jeans moins chers parce qu'ils sont un peu chers pour l'instant et donc voilà notre base de données allez-y explorez les données dans tous les sens et vous allez nous expliquer exactement où on doit positionner vos blue jeans dans nos rayons pour être certain d'en vendre un certain volume et que du coup on puisse vous les acheter moins cher et donc c'est à la charge de chaque fournisseur de faire la démonstration qui pouvait garantir un certain volume de vente dans les magasins grâce à la base de données Walmart et si vous passiez pas la barre c'est à dire si vous étiez pas capable de faire cette démonstration vous étiez déréférencés instantanément et donc c'est pour ça que Walmart a toujours tiré les prix vers le bas c'est la promesse de Walmart c'est toujours moins cher chaque année parce que chaque année ils remettent les cartes en jeu et ils disent bon ben formidable on a coupé 5% du prix l'année dernière maintenant il faut couper 7% de plus et vous allez nous expliquer comment faire voilà les clés de la base de données et donc vous voyez comment Walmart avant même Internet a mis le numérique au service de capter la puissance de sa clientèle sous la forme de données collectées en temps réel sur tout ce qui rentre et sort des magasins et mettre cette puissance au service de faire baisser les prix et ainsi gonfler les bénéfices augmenter les volumes financer le développement de Walmart à grande échelle donc ça c'était déjà possible avant même Internet arrive Internet et vous avez Walmart au carré ou au cube qui est Amazon où là en plus c'est pas seulement les produits sur les rayons qu'on observe c'est les individus eux-mêmes et donc là on capte encore plus de puissance de cette multitude de clients et le résultat c'est Amazon c'est à dire l'homme le plus riche du monde l'entreprise dont la valorisation boursière est aujourd'hui la troisième ça dépend des jours mais bref et qui écrase absolument tout sur son passage donc le numérique c'est comme toujours une révolution technologique ne fait en général qu'amplifier des choses qui existent déjà donc ça existait déjà un peu dans la finance un peu dans le commerce de détail mais à partir du moment où on déploie autant d'informatique et qu'on connecte tout le monde en réseau la puissance de cette multitude d'individus est démultipliée et les grands gagnants sont les entreprises qui apprennent à capter cette puissance en actionnant tous les leviers à leur disposition tout ça évidemment s'accélère aujourd'hui on a 10 milliards de téléphones mobiles dans le monde dont 3 à 4 milliards sont des smartphones donc tôt ou tard tous les humains sur la planète auront un smartphone et donc tous les humains seront connectés potentiellement à internet avec accès à toutes les fonctionnalités d'internet les individus sont par ailleurs de plus en plus connectés dans l'utilisation de certaines applications comme Facebook ils sont plus de 2 milliards d'utilisateurs actifs sur Facebook aujourd'hui donc cette multitude qui était déjà puissante il y a 10 ou 15 ans elle est plus connectée que jamais elle est plus étendue et plus connectée que jamais à cela s'ajoute le fait que les entreprises on n'est plus du tout à l'époque de l'abus des années 90 c'est à dire maintenant on comprend très bien comment ça marche et comment on peut gagner de l'argent avec tout ça et donc les grandes entreprises numériques qui ont déjà pris des positions dominantes sur certains marchés se transforment en conglomérats qui rentrent à toute vitesse sur des marchés voisins de sorte que quand vous êtes une entreprise en place par exemple dans le secteur automobile les entrepreneurs du numérique que vous voyez arriver sur votre marché ce n'est pas des petites start-up qui cherchent à disrupter votre chaîne de valeur c'est Google qui d'un seul coup rentre dans votre secteur avec toute la puissance de sa technologie de son capital de sa marque de ses ingénieurs etc et donc ces conglomérats numériques qui sont extrêmement difficiles à contenir pour les filières traditionnelles même quand c'est des entrepreneurs qui créent des start-up les entrepreneurs sont beaucoup plus forts aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a 10 ou 15 ans ils sont beaucoup plus forts soit parce qu'ils peuvent lire tout ce qu'il faut lire pour devenir un bon entrepreneur ou l'apprendre en assistant à des conférences en lisant des billets de blog en se connectant avec d'autres entrepreneurs soit parce qu'en général ils en sont déjà à leur deuxième ou troisième entreprise et qu'ils ont fait tellement d'erreurs et tellement n'importe quoi dans les précédentes entreprises qu'ils ont tiré les leçons de tout ça et qu'ils arrivent gonflés à bloc déterminés à tout casser et sachant exactement comment procéder dans quel ordre pour conquérir un nouveau marché et le dernier facteur d'accélération de tout ça c'est ce que les macroéconomistes appellent l'excès global d'épargne c'est-à-dire le fait que ça paraît bizarre à la plupart des gens mais il y a trop d'argent dans le monde on ne sait plus où l'investir pour générer des retours sur investissement et donc quand des capitalistes qui gèrent des centaines de millions ou des milliards d'actifs enfin qui ont des milliards d'actifs sous gestion ne savent plus où investir leur argent se présentent à eux une entreprise numérique qui leur dit moi je capte la puissance de la multitude pour me développer à toute vitesse dans un secteur encore vierge d'entreprises numériques comme la mobilité en ville la santé l'éducation la finance etc ces capitalistes disent comme je ne sais pas où investir mon argent je vous la donne à vous et donc qu'est-ce qui se passe quand des entrepreneurs chevronnés lèvent énormément d'argent auprès de capitalistes qui ne savent plus où investir pour capter la puissance de milliards d'individus connectés les uns aux autres en réseau il se passe ce qui se passe aujourd'hui c'est-à-dire une transition qui s'accélère et une économie qui devient de plus en plus numérique de jour en jour tout ça évidemment ça a des conséquences majeures sur les entreprises en place qui souffrent et qui mettent la clé sous la porte pour les entreprises numériques qui se livrent à une concurrence féroce les unes avec les autres mais pour le monde de l'entreprise en général et pour illustrer ça j'utilise j'ai forgé la notion assez simple du contrat d'entreprise j'appelle ça le contrat d'entreprise ça part du principe assez simple que l'entreprise est une fiction juridique en fait quand on parle d'une entreprise vous savez vous entendez beaucoup ces choses là genre oui les ménages payent déjà trop d'impôts on va faire payer plus d'impôts aux entreprises pour rééquilibrer les choses mais moi quand je vois quand je vois une entreprise je vois pas une entité en tant que telle je vois juste un contrat entre trois parties prenantes qui se sont mises d'accord pour créer de la valeur ensemble et se la répartir et ces trois parties prenantes alors excusez-moi les termes en anglais mais ça ce sont des dessins qui sont extraits de la version en anglais du livre ce sont donc les actionnaires les salariés les travailleurs et les clients de l'entreprise et ces trois parties prenantes dans toute entreprise ces trois parties prenantes sont présentes et elles se sont mises d'accord à travers un contrat implicite pour créer de la valeur ensemble et se la répartir alors une partie de la valeur créée par l'entreprise enfin créée par tous tous ces gens là ensemble revient aux actionnaires sous la forme de dividendes une autre partie substantielle de la valeur va aux travailleurs sous la forme de salaire et puis évidemment une partie tout aussi substantielle de la valeur va aux clients sous la forme de produits qui leur sont utiles qui sont faciles à utiliser et qui coûtent de moins en moins cher pour une qualité qui augmente et donc une entreprise il faut la voir comme ça comme un contrat entre des parties qui ensemble créent un surplus économique et ce surplus est ensuite réparti entre les trois parties prenantes les actionnaires qui touchent des dividendes les travailleurs qui touchent des salaires et les clients qui achètent le même produit mais pour moins cher donc qui sont rémunérants en baisse de prix en quelque sorte alors là je vous ai présenté un contrat d'entreprise parfaitement équilibré qui vous dit en gros le surplus est réparti en trois tiers qui sont reversés aux trois parties prenantes mais évidemment c'est pas du tout comme ça que ça se passe l'équilibre du contrat il dépend du secteur dans lequel on se trouve il dépend aussi de la période dans l'histoire parce que les institutions évoluent dans l'histoire et ces institutions elles transforment l'équilibre du contrat d'entreprise et donc si on reparcourt l'histoire récente ensemble dans les trente glorieuses il y avait une partie prenante qui était plus forte que les autres c'était les salariés parce qu'à l'époque le coeur de l'économie c'était des entreprises industrielles qui faisaient tourner des chaînes d'assemblage et si vous connaissez l'industrie vous savez qu'une chaîne d'assemblage elle tourne bien si les travailleurs sont loyaux productifs efficaces et si vous commencez à les malmener à les maltraiter ou à mal les payer soit ils s'en vont soit ils se mettent en grève et ils arrêtent la chaîne d'assemblage et vous commencez à perdre beaucoup beaucoup d'argent et donc les chefs d'entreprise dans l'âge de l'automobile et de la production de Mars qui est le nom donné dans le livre au XXème siècle à commencer par Henry Ford dès le début du XXème siècle ont compris qu'une entreprise industrielle ça tourne bien si on paye bien les ouvriers parce que si on les paye bien ça les fidélise et s'ils sont fidélisés ils ont une courbe d'expérience qui fait qu'ils travaillent de mieux en mieux voilà et donc les salariés les travailleurs dans l'économie de l'automobile et de la production de Mars ont fini par comprendre ça ils sont organisés en syndicats puissants et ils sont revenus à la table de négociation du contrat d'entreprise et ils ont dit désormais c'est nous qui allons prendre la majorité du surplus vous les clients vous continuerez à payer un peu trop cher pour des produits de pas si bonne qualité et vous les actionnaires vous toucherez pas grand chose ça c'est l'équilibre du contrat d'entreprise à l'époque d'être anglorieuse ensuite évidemment les choses ont changé dans ce que j'appelle dans le livre l'âge de la financiarisation et dans la version anglaise j'utilise le mot que les anglo-saxons utilisent pour le Moyen-Âge ça s'appelle les Dark Ages donc l'âge sombre de la financiarisation et donc ça c'est les années 70 jusqu'à à peu près la crise de 2008 et c'est une époque où les actionnaires reprennent du poil de la bête réouvrent les négociations et disent aux travailleurs vous avez suffisamment capté de ce surplus pendant des décennies mais maintenant on a trouvé le moyen de vous forcer à nous restituer une partie de ce surplus sous la forme de dividendes plus élevés ces moyens il y en a plein c'est que d'abord on va vous menacer de délocaliser les usines pour aller les implanter dans des pays où les travailleurs travaillent aussi bien pour beaucoup moins cher et puis l'autre moyen c'est qu'on va restructurer notre façon de prendre des participations dans les entreprises cette fois ce ne sera plus des petits porteurs qui ne pèsent pas du tout dans la gouvernance des entreprises ce sera des gestionnaires d'actifs qui vont déployer des milliards dans des secteurs entiers et qui auront une capacité de négociation tellement ils pèsent lourd au capital des entreprises donc en actionnant tous ces leviers à partir des années 70 les actionnaires ont repris le contrôle de l'entreprise et forcé les entreprises à leur restituer une part plus substantielle du surplus et c'est pour ça qu'on a tous grandi dans ce monde où chaque année il faut faire 15% de retour sur capital investi sinon on délocalise etc. ça c'est le monde dans lequel on a tous grandi heureusement ou malheureusement on est déjà en train de changer de monde et ça peu de gens s'en rendent compte mais vous avez vu que c'est d'abord les travailleurs qui ont dominé ensuite les actionnaires et là il y a la troisième partie prenante qui est en train de prendre sa revanche grâce à l'informatique et au réseau et ce sont les consommateurs parce que les consommateurs alors rappelez-vous ce que j'ai dit sur la finance en fait l'une des raisons pour lesquelles les actionnaires sont devenus puissants à partir des années 70 et 80 c'est aussi qu'ils ont commencé à l'époque à utiliser l'informatique et la finance et ça ça leur a permis de capitaliser de la puissance et d'exercer cette puissance pour forcer les entreprises à leur renvoyer une part plus élevée du surplus aujourd'hui c'est les consommateurs qui arrivent le mieux à s'organiser pour pour exercer leur puissance en tant que multitude et ils le font en se connectant les uns les autres via leur smartphone via leurs ordinateurs sur Facebook sur tous les réseaux sociaux par email sur WhatsApp etc et en s'informant sur les forums en s'aidant les uns les autres à prendre des bonnes décisions d'achat ils pèsent sur les entreprises et ils forcent les entreprises à leur restituer une part plus élevée du surplus sous la forme de produits qui sont toujours moins chers et d'une qualité supérieure dans des délais toujours plus courts etc pensez à Amazon Amazon c'est la qualité augmente les délais raccourcissent les prix baissent et ça c'est parce que la partie prenante la plus puissante ce sont les consommateurs et les consommateurs sont les plus puissants parce qu'en gros les actionnaires ont mangé leur pain blanc c'est fini maintenant et les consommateurs ont la plus grande facilité à s'organiser en multitude pensez aux salariés est-ce que c'est facile de s'organiser en multitude quand vous êtes salarié pas vraiment parce que vous êtes coincé dans votre entreprise qui est régie par un droit du travail complètement obsolète vous êtes défendu par des syndicats qui n'utilisent pas du tout ces outils pour peser sur les entreprises et du coup les employés sont les perdants dans cette affaire en fait mais pour moi c'est l'une des histoires les plus importantes dans le monde d'aujourd'hui c'est la revanche des consommateurs parce que c'est les consommateurs qui savent le mieux s'emparer des technologies pour exercer leur puissance en tant que multitude et ça donne naissance à ce concept de l'alliance entre les entreprises et la multitude les entreprises qui gagnent sont celles qui savent s'allier avec la multitude en lui donnant accès à des produits moins chers à des expériences plus exceptionnelles et donc je vous montre très rapidement ce schéma qui vous montre le cercle vertueux d'une entreprise numérique qui réussit au milieu vous avez la multitude des consommateurs si à ces consommateurs vous proposez une expérience exceptionnelle alors ils s'engagent à votre service ils vous font confiance parce qu'ils vous font confiance vous pouvez collecter auprès d'eux des données de façon régulière et systématique vous pouvez utiliser ces données pour générer des effets de réseau faire tourner des algorithmes d'apprentissage grâce à tout ça générer ce que les microéconomistes appellent des rendements croissants d'échelle générer un surplus en plus supplémentaire grâce à ces rendements d'échelle et réinvestir ce surplus dans l'amélioration de la qualité de l'expérience et tout ça boucle et ça c'est les termes de l'alliance pourquoi j'appelle ça l'âge entrepreneurial et peut-être je peux finir là-dessus et passer très vite sur la dernière partie j'appelle ça l'âge entrepreneurial parce que pour s'allier avec la multitude des consommateurs il faut être un entrepreneur c'est que les entrepreneurs qui savent faire ça pour être un entrepreneur il faut être obsédé par la qualité de l'expérience il faut être obsédé par la collecte de données et apprendre des choses sur ses clients et il faut être obsédé par l'idée de réinvestir le surplus que vous générez dans l'amélioration continue de l'expérience et vous êtes récompensé en tant qu'entrepreneur par la fidélité de vos clients qui reviennent et qui vous laissent collecter encore plus de données si vous n'êtes pas entrepreneur vous êtes une organisation bureaucratique sans âme qui maltraite ses clients le cercle vertueux est rompu dès la première étape de l'engagement et de la confiance les clients ne vous font pas confiance donc ils ne vous laissent pas collecter des données donc vous ne pouvez pas générer des rendements croissants d'échelle qui vous permettent d'améliorer la qualité des produits et donc vous avez raté le coche de l'alliance avec la multitude et la puissance de cette multitude va être captée par vos concurrents qui vont vous évincer du marché c'est ça l'économie numérique aujourd'hui alors je conclue très vite pour ce qui nous intéresse compte tenu de l'objet du livre et c'est les conséquences pour les individus aujourd'hui si vous êtes un travailleur dans cette économie là vous êtes plus ou moins perdu dans tous les cas de figure les deux grandes options qui s'offrent à vous c'est soit vous travaillez pour une entreprise du nouveau monde et donc là je prends l'exemple de WeWork parce qu'on en a tellement parlé pendant tout le dernier semestre que tout le monde sait ce que c'est de WeWork et donc vous pouvez vous dire il y a six mois quelqu'un qui travaillait pour WeWork se disait formidable je travaille pour l'un des géants de cette nouvelle économie qui triomphe qui va bientôt s'introduire en bourse qui va me permettre de devenir très riche etc. six mois plus tard la plupart d'entre eux ont été licenciés le prix de l'action s'est effondré tous ces gens ont perdu l'argent qu'ils croyaient avoir et c'est ça travailler dans l'économie numérique c'est une économie rappelez-vous qui est portée par cette multitude puissante mais capricieuse et donc parfois vous êtes au sommet mais vous pouvez dégringoler très vite tout en bas et donc un travailleur dans cette économie où tout change en permanence il ne peut jamais se reposer sur ses lauriers il ne peut jamais compter sur l'idée que son employeur va le garder avec lui pendant des années voire des décennies donc tout travailleur dans l'économie numérique est confronté à une instabilité endémique maintenant vous pouvez vous dire cette instabilité ce n'est pas pour moi je vais rester dans le vieux monde et je vais rester au service de vieilles entreprises mais là c'est encore pire alors je prends un autre exemple qui est Air France aujourd'hui si vous travaillez pour Air France vous avez toutes les raisons d'être très inquiet pour votre avenir au mieux vous continuerez d'être employé pendant quelques années mais vos salaires vont stagner voire diminuer en valeur réelle au pire vous serez très vite licencié à l'occasion du énième plan de sauvegarde d'une entreprise qui perd de l'argent et qui ne sait pas comment s'en sortir etc. donc c'est un peu ça l'alternative auxquelles on est tous confrontés comme individus sur le marché du travail d'aujourd'hui soit on travaille pour les nouvelles entreprises mais il y a tellement de hauts et de bas qu'on est à peu près sûr de perdre notre travail tôt ou tard et de devoir se réinventer soit on travaille pour une vieille entreprise mais il est tellement certain qu'elle fera faillite bientôt que là aussi on devra se réinventer et donc c'est ça la condition des travailleurs dans une économie numérique c'est une condition qui nous oblige tous comme la reine rouge dans l'autre côté du miroir de Lewis Carroll à avancer en permanence si on veut au minimum rester sur place je ne sais pas si vous connaissez cette image de la reine qui court tout en restant sur place Alice lui dit mais pourquoi courir puisque vous restez sur place et lui dit si je m'arrête de courir je vais reculer avec le décor et donc c'est un peu ça qui nous arrive à nous tous les travailleurs c'est-à-dire dans cette économie où plus aucune entreprise ne nous protège parce que les employeurs soit font faillite soit s'effondrent parce qu'ils n'ont pas été assez entrepreneuriaux dans leur alliance avec la multitude et bien on doit tous apprendre à se mettre en mouvement et à nous réinventer en permanence et à rebondir au gré des soubresauts d'une économie gouvernée par cette multitude capricieuse et en plus dans des métiers qui sont de moins en moins les métiers traditionnels auxquels on a été habitué dans les vines et dans les bureaux mais de plus en plus des métiers ça j'y reviendrai lors d'un séminaire à venir des métiers qui sont dans ce que j'appelle les services de proximité c'est-à-dire dans les grandes villes au service direct d'autres consommateurs en gros tous les métiers qui résistent à l'automatisation voilà donc tout ça dessine un parcours de vie radicalement différent alors mon épouse qui s'appelle Laetitia Vito qui a beaucoup écrit sur ces sujets m'a fait découvrir un livre passionnant qui s'appelle La vie quand on vivra 100 ans en gros ça a été écrit par deux chercheurs britanniques et ça explique en gros la mutation radicale qu'on est en train de vivre entre les parcours de vie du passé qui sont représentés ici par ces trois images que Laetitia et moi on a sélectionné ensemble pour vous montrer qu'on est d'abord étudiant ensuite on est travailleur pendant trois à quatre décennies en général dans la même entreprise au minimum dans le même secteur et puis ensuite on prend sa retraite confortablement et on va jouer au golf donc ça c'est la vie dans laquelle on grandit nos grands-parents nos parents et nos grands-parents à l'époque des 30 glorieuses dans un monde qui était stable bien compris parce qu'on était dans la phase mature en fait du paradigme précédent celui du Fordisme aujourd'hui dans l'économie numérique on n'est pas encore dans la phase mature donc on n'est pas encore sûr d'avoir tout à fait tout bien compris mais ce dont on est sûr c'est que tout change tellement en permanence dans cette économie gouvernée par cette multitude capricieuse et dominée par des entrepreneurs qu'on ne peut plus du tout être certain de pouvoir vivre cette vie en trois étapes qu'en réalité ces trois étapes vont se succéder pour nous tous mais à une fréquence de plus en plus élevée c'est-à-dire on va étudier plusieurs fois dans sa vie on va avoir plein d'expériences de travail différentes dans sa vie on va prendre sa retraite plusieurs fois dans sa vie pour se ressourcer et pouvoir redémarrer sur des nouvelles bases voilà c'est ça la condition des travailleurs dans l'économie numérique vous voyez que tout change on ne peut plus compter sur la stabilité qui était celle des entreprises industrielles du XXe siècle on est tous exposés aux vents et marées d'une économie où tout est instable et dominé par des entrepreneurs donc on est exposés à des nouveaux risques on exerce des métiers qui sont de plus en plus dans les services de moins en moins dans l'industrie ou dans les grandes bureaucraties on doit se réinventer en permanence tout ça ça appelle un nouveau contrat social des nouvelles institutions qui ensemble vont former un nouveau contrat social toute notre expérience toute celle des manifestants qui protestent contre la réforme des retraits toute celle des gilets jaunes même sans savoir mettre de mots dessus nous dit que les institutions qu'on a héritées du conseil national de résistance ont très bien marché pendant des décennies se sont abîmées tout doucement pendant d'autres décennies et aujourd'hui ne délivrent plus du tout ce sur quoi on compte tous c'est à dire de la stabilité de la prospérité de la visibilité sur notre avenir et des ressources pour s'épanouir dans une économie qui est fondamentalement différente de ce dans lequel on a grandi donc qu'est-ce qu'il nous faut pas forcément une nouvelle guerre mais peut-être un nouveau conseil national de la résistance qui écrira un nouveau pamphlet une nouvelle version des jours heureux mais cette fois ce sera nos jours heureux et pour inspirer ces gens que je n'ai pas encore bien identifiés dans le monde d'aujourd'hui j'ai écrit ce livre que je vous invite à découvrir dans un mois quand il sera en librairie aux éditions Odile Jacob merci beaucoup d'être venu ce soir et à votre disposition pour quelques questions si vous voulez moi j'ai déclaré mon allégeance à ces économistes qui ont réfléchi sur la succession des révolutions technologiques et l'une des idées qui caractérisent ces gens-là et à laquelle donc j'adhère c'est l'idée que la technologie prime sur le reste en fait et que l'état d'une société et la prospérité d'une économie ne dépend pas enfin dépend essentiellement de la capacité de cette économie à tirer parti du paradigme technologique du moment et alors après on peut s'interroger et comme je l'ai dit d'ailleurs aussi chaque changement de paradigme a provoqué une redistribution des cartes encore une fois il y a certains pays qui dominaient puis qui ont commencé à perdre pied parce qu'ils n'ont pas réussi à rebondir d'un paradigme à l'autre et donc il y a des exemples très intéressants si tu te rappelles de ce que je les cinq révolutions que j'ai mises au début la révolution industrielle il y avait un pays qui dominait tous les autres c'était la Grande-Bretagne ensuite la Grande-Bretagne par miracle a réussi à se positionner aussi en tête du paradigme du ferroviaire c'est en Grande-Bretagne qu'on a déployé les premières lignes ferroviaires et puis ensuite est arrivée la sidérurgie et des entrepreneurs passionnés par la sidérurgie il y en avait dans tous les pays il y avait Carnegie dans la région en Pennsylvanie aux Etats-Unis il y avait des grands sidérurgistes allemands enfin ceux qui sont devenus les grands sidérurgistes allemands il y avait les maîtres de forge en Lorraine en France ici et il y en avait au Royaume-Uni en Grande-Bretagne mais ces entrepreneurs de la sidérurgie naissante en Grande-Bretagne qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils ont été voir les financiers de la City et ils ont dit voilà il y a une nouvelle technologie là qu'on ne maîtrise pas encore très bien mais on a l'impression qu'on pourrait gagner beaucoup d'argent est-ce que vous voulez bien nous confier un peu de capital pour qu'on monte un haut fourneau et qu'on commence enfin je raccourcis un peu l'histoire mais ils leur ont ri au nez ils leur ont dit écoutez mon pauvre monsieur on gagne tellement d'argent en commerçant avec la Chine et en exploitant l'Inde et avec l'Empire en fait les Grandes-Bretaines étaient tellement riches qu'ils ne voyaient pas l'intérêt d'investir dans cette technologie que personne ne comprenait et c'est ça qui leur a fait rater le virage de la sidérurgie et depuis la Grande-Bretagne n'a fait que perdre des positions en termes de développement et de puissance parce qu'ils ont cessé de faire la course en tête et après alors ils se sont accrochés encore aujourd'hui à tout ce qui leur restait c'est-à-dire la finance mais pour tout le reste ils ont raté le tournant de la sidérurgie ils n'ont jamais vraiment repris le chemin dans l'automobile et ils n'ont fait que perdre du terrain alors qui a commencé à faire la course en tête la sidérurgie c'est intéressant parce que la Grande-Bretagne a trébuché et donc derrière elle il y avait deux challengers qui étaient l'Allemagne et les Etats-Unis l'Allemagne sur le papier tu aurais interviewé des gens à la fin du XIXe siècle les gens diraient l'Allemagne va écraser tout le monde et la raison pour laquelle ils se sont égarés c'est que Bismarck est mort Guillaume II a commencé à faire n'importe quoi tout ça a monté jusqu'à la première guerre mondiale qui a mis l'Allemagne à genoux à tel point que les nazis ont émergé etc. et donc alors que l'Allemagne avait la plus puissante industrie du monde avait les meilleures universités du monde avait une position géopolitique et une puissance militaire sans égale ils ont tout raté et donc les Etats-Unis ont émergé ont fait la course en tête dans la cirurgie puis dans l'automobile puis dans le numérique ce qui est quand même une fouesse trois fois de suite pourquoi ? moi ma théorie c'est qu'ils ont fait ça grâce à l'immigration en fait à chaque fois ils ont accueilli une nouvelle vague d'immigrés qui a dit on prend en main ce nouveau truc et le meilleur exemple que vous pouvez garder en tête c'est quand l'industrie automobile est née dans le Michigan au début du XXe siècle c'était des emplois dont personne ne voulait c'était très dur c'était très mal payé il y avait un risque non négligeable d'être blessé ou tué sur les chaînes d'assemblage avec toutes ces machines très dangereuses le management était horriblement brutal les syndicats étaient absolument prohibés bref personne les vrais américains ne voulaient pas de ces emplois ce n'était pas fait pour eux c'était indigne d'eux et donc qui a pris ces emplois c'est tous les immigrés donc les allemands les allemands socialistes qui fuyaient l'Allemagne bismarckienne les polonais les italiens les irlandais qui fuyaient la misère les noirs qui remontaient du sud parce que tout récemment émancipé après la guerre de sécession ils prenaient le train ils remontaient jusqu'à Chicago et tous ces gens-là ont dit nous n'avons rien donc on va prendre ces emplois de mauvaise qualité peu importe que ce soit mal payé c'est mieux que rien et donc les immigrés ont aidé les chaînes d'assemblage à démarrer et ensuite quand les emplois se sont améliorés en gros les vrais américains ont dit maintenant poussez-vous ces emplois maintenant qu'ils sont de qualité on les prend voilà mais donc pardon je fais cette longue répétition historique pour dire que c'est un peu fortuit à chaque fois pourquoi chaque pays pourquoi certains pays s'emparent de l'opportunité et d'autres trébuchent il y a des raisons culturelles géographiques politiques c'est complètement aléatoire en fait mais chaque révolution est une redistribution des cartes donc aujourd'hui alors nous on essaie tant bien que mal de se rassurer en se disant que nous la France peut-être que on peut profiter de cette transition pour reprendre un peu du poil de la bête et repartir du bon pied mais il est très probable que les pays qui font la course en tête dans ce nouveau paradigme seront des pays qui ne comptaient pas beaucoup dans l'ancien en fait et qui vont saisir cette opportunité pour accélérer et donc donc l'Afrique les pays africains ont toute leur chance mais encore une fois oui encore une fois il faut courir les deux parties de la course il faut faire grandir les entreprises et ensuite mettre un contrat social qui marche j'avais une question sur ce schéma où le consommateur finalement prend du poids et en même temps ça me paraît paradoxal avec une autre vision qui est qu'il y a des oligopoles enfin en tout cas des très grosses organisations qui se sont créées autour du numérique et que généralement ce n'est pas le consommateur qui sort gagnant de l'organisation d'oligopoles dans l'économie donc comment on résout ce paradoxe en fait ? d'abord on le résout peut-être en mettant en doute l'idée que le consommateur n'est pas gagnant la réalité c'est que c'est comme enfin Walmart j'en parle dans le livre d'ailleurs parce qu'il y a eu cet ouvrage fascinant d'un journaliste américain qui est paru il y a une douzaine d'années qui s'appelle l'effet Walmart et l'effet Walmart c'est un effet très complexe et très ambivalent en fait il y a un effet positif c'est qu'il y a que les prix baissent pour tout le monde et donc les consommateurs sont les grands gagnants il y a un autre effet positif c'est que ça permet de contenir l'inflation c'est à dire l'une des raisons pour lesquelles les Etats-Unis n'ont pas d'inflation même dans les périodes de forte croissance c'est que des entreprises comme Walmart tirent les prix vers le bas mais évidemment il y a des effets négatifs sous la forme de paupérisation des travailleurs de mise en faillite des fournisseurs ou des fournisseurs qui sont obligés de délocaliser leur chaîne de production s'ils veulent continuer à être référencés chez Walmart parce qu'il faut vendre moins cher donc c'est très ambivalent mais si vous tendez le micro au consommateur le consommateur se rend à peine compte qu'il achète des produits de moins bonne qualité parce qu'on tire sur la qualité lui ce qu'il voit c'est surtout les gains de pouvoir d'achat extraordinaires après il faudrait rentrer dans des considérations de stratégie d'entreprise en fait nous on fait beaucoup de ça à The Family il y a très peu d'entreprises qui sont purement numériques de même qu'il y avait très peu d'entreprises qui étaient purement industrielles au XXème siècle même les constructeurs automobiles il y avait une partie industrielle c'était l'assemblage des voitures mais il y avait aussi une partie marketing où on construisait des belles marques pour vendre plus de voitures donc il y a très peu d'entreprises qui sont purement numériques une entreprise purement numérique elle est prisonnière de ce cercle vertueux qui ne peut pas être rompu un bon exemple d'entreprise presque entièrement numérique c'est Facebook et vous voyez que Facebook va très mal aujourd'hui enfin ils gagnent quand même toujours beaucoup d'argent mais ils ont un problème d'image dont probablement ils ne se remettront jamais et une fuite tendancielle de leurs utilisateurs ou pire encore des utilisateurs qui n'ouvriront jamais leur compte Facebook parce qu'ils iront directement sur TikTok et la raison de ça c'est qu'ils ont cassé le cercle vertueux au niveau de la confiance les gens ne leur font plus confiance donc ils ne leur laissent plus collecter autant de données et le fait que Facebook collecte moins de données fait que l'expérience se dégrade parce que Facebook connaît moins bien les gens donc on ne sait plus quoi leur présenter pour leur faire plaisir voilà donc ça c'est les entreprises numériques c'est à dire vous dominez vous écrasez tout le monde à condition de servir vos clients de façon exceptionnelle et quand vous arrêtez de faire ça vous trébuchez et tout de suite d'autres viennent prendre votre place après une entreprise qui est plus hybride moins numérique c'est Amazon c'est à dire Amazon peut dire bon ben moi si je perds la confiance de mes clients si j'étais une entreprise purement numérique je perdrais mon marché mais j'ai des barrières à l'entrée qui me protège c'est les entrepôts dans lesquels j'ai investi enfin c'est la logistique en fait ça coûte tellement cher que je ne suis pas prêt de voir arriver un concurrent qui va investir dans la même infrastructural logistique que moi donc même si je casse le cercle vertueux de la confiance ça va probablement dégrader mes performances mais je serai protégé de l'irruption de nouveaux entrants par cette barrière à l'entrée que j'ai érigée sous la forme d'actifs tangibles et ça c'est la force des entreprises hybrides c'est pour ça d'ailleurs que moi à titre personnel je suis très optimiste sur Amazon du point de vue de la survie et de la croissance de l'entreprise et beaucoup moins optimiste sur Facebook c'est parce que Amazon a le meilleur des deux mondes en fait ils ont le dynamisme ils savent capter la puissance de la multitude à condition de bien servir le client mais ils sont aussi protégés des revers de fortune dans le monde de la multitude par la robustesse des barrières qu'ils ont érigées et ça c'est voilà et donc ça c'est une leçon de stratégie d'entreprise en gros si vous voulez être indestructible il faut avoir 50% de numérique et 50% de non numérique tangible bien solide qui est une sorte de boulet que vous devez traîner parce que ça ralentit votre croissance parce que ça pèse lourd mais ça vous protège je ne veux sunlight je vais ouvrir beaucoup au moins c'est sól 너 l'on australian moi qui ai non